Salut les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, petite vidéo pour conclure la série concernant comment se créer une armée, peindre une armée rapidement, tout ci, tout ça. Et aujourd'hui, on va parler du transport de vos figurines. Alors, quand on pense transport, la plupart du temps, de façon classique, on va avoir tendance à penser à ça. Ça, c'est des mousses de transport. Dans ce cadre-là, celles-ci sont éditées par Felder, mais Games Workshop en fait, et bien d'autres marques. Mais pour être tout à fait franc et honnête, j'ai tendance à déconseiller ces mousses. Les raisons sont simples. La première est qu'à force de frottement, les figurines vont avoir tendance à perdre un petit peu de peinture. La deuxième raison est assez basique en soi, c'est que les casiers font toutes des tailles plus ou moins différentes. Aussi, ça va être assez pénible parce qu'à chaque fois, il va falloir retailler les casiers pour que vos figurines rentrent. Et puis, si vous changez les figurines que vous voulez jouer, il va falloir ou retailler les casiers ou les caler. Bref, c'est une tannée. Par contre, ce qui est assez exceptionnel, c'est que pour ce qui est des joueurs de jeux de plateau, il faut savoir que Felder, à chaque grosse sortie de jeux de plateau avec figurines, va proposer tout simplement des mousses taillées exactement pour le jeu de plateau, avec chaque emplacement pour chaque figurine différente. C'est ce que j'ai pris pour, par exemple, le projet HeroQuest et je trouve ça très pratique puisqu'ensuite, ça rentre dans la boîte et ensuite, on n'a plus qu'à refermer la boîte et la ranger. Quand on veut en jouer avec, on la ressort, on a tout le matériel de près. Ce sera la seule exception pour laquelle je continuerai à utiliser ce type de mousse de transport. En vrai de vrai, je me devais de vous parler de ces mousses puisqu'on a tous commencé avec ça et c'est vrai que ça fait partie finalement du décor quand on est figuriniste. Par contre, cette vidéo va se concentrer surtout sur les moyens de transporter vos figurines aimantées. Alors pour ce faire, déjà, je vais vous montrer deux façons assez basiques d'aimanter vos figurines. On va regarder ça ensemble. Alors globalement, il va exister finalement deux types d'aimants. Ça va être les aimants néodyme comme ça ou les aimants en petites plaques prédécoupées comme cela. Alors il en existe aussi directement en plaques que vous allez découper vous-même. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ceux qui sont prédécoupés aux différentes tailles. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus pratique. Donc en fait, ceux-là sont assez simples parce qu'en fait, souvent, ils sont auto-adhésifs. Alors vous voyez, vous avez juste à enlever l'aupércule et à le fixer sous un socle. Évidemment, ça va rajouter une légère épaisseur sous le socle. Donc là, je vous montre, mais en vrai, j'ai déjà mis un néodyme. Mais à part la légère épaisseur, franchement, il n'y a pas trop de problème. J'ai quand même une légère tendance à ajouter de la super glupe parce que souvent, le collage ne va pas être suffisamment intense parfois. Et ça va avoir tendance à se décoller. Mais globalement, vraiment, ceux-là sont très pratiques. Pour ceux qui ont vraiment envie d'aller vite et particulièrement sur des figurines plastiques parce que l'adhérence est largement suffisante. Celui-ci, par exemple, est plus fin et l'adhérence est carrément moindre. Donc j'éviterai probablement de l'utiliser. Mais globalement, vous voyez l'idée, c'est très pratique. Pour les néodymes, c'est ceux qui ont finalement eu ma préférence. Alors qu'à la base, j'étais du genre un peu flemmat, il faut le dire. Et j'avais tendance à utiliser les précédents que je vous ai montrés. Sauf que quand je les fixe, pour qu'ils soient à hauteur, en gros, et pour que l'adhérence soit plus forte, je vais avoir tendance à ajouter un petit peu de la super glupe. Une petite boulette de green stuff, comme vous le voyez là. Je mets l'aimant. Je plaque le tout pour que, en gros, l'aimant soit vraiment accolé à la surface sur laquelle ça va être remonté. Et voilà. Donc super glu, petite boulette de green stuff, super glu, aimant. Je plaque le tout et on a un résultat nickel-chrome. C'est assez con, mais vraiment, ça va nous faire gagner un temps phénoménal sur le transport. Donc vous l'avez vu, c'est assez simple en soi. Et pour être tout à fait franc, ça va vous faciliter grandement la vie. En effet, une fois ces figurines aimantées, vous n'aurez qu'à vous les prendre sur les étagères, hop, 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 les poser sur vos supports aimantés pour pouvoir ensuite les transporter pour la bagarre. Évidemment, vous allez me dire aussi, mais oui, mais avec quoi je les transporte, ces figurines aimantées ? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première et la plus cheap, c'est celle avec laquelle j'ai commencé. Et toute con, il s'agit de boîte de gâteaux. Et oui, les amis, donc là, ici, c'est une boîte de lacre. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, finalement, j'ai utilisé ces boîtes puisqu'elles permettent de positionner les figurines en fonction des tailles, en fonction des boîtes dont on a à disposition. Et ensuite, une fois qu'elles sont positionnées dedans, elles ne bougent plus. Si elles sont bien aimantées et que les figurines ne sont pas trop lourdes, ça fait de très bonnes boîtes de transport. Une fois, évidemment, qu'on les a mis, qu'on a rempli toutes nos boîtes, il nous suffit de les mettre dans un grand sac et on peut partir de nouveau. Pour la bagarre. La seule complexité, ça va être de manger tous les gâteaux, évidemment. La seule limite qu'on va avoir sur ce mode de transport, ça va être évidemment la taille des boîtes. Il n'existe pas de boîte énorme dans lesquelles on pourrait mettre un Titan. Aussi, on va être relativement limité. Le deuxième bémol, ça va être qu'une fois sur place, on va devoir tout sortir. Ça va être un peu la panade au niveau des tables de jeu, mais on s'en sort la plupart du temps très bien. Et si vous avez très peu de moyens, honnêtement, c'est une solution juste nickel. Ensuite, on a évidemment des boîtes un petit peu plus poussées, on va dire. Et il s'agit, je vais vous parler dans un premier temps, de la boîte Green Stuff World. Il faut savoir que Green Stuff World a sorti cette boîte il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit d'une boîte qui est composée de plaques en MDF sur lesquelles, tout simplement, on va avoir à coller une bande d'aimants. Cette boîte est plutôt intéressante en termes de rapport qualité-prix. Donc, cette boîte fait 30 cm par 30 cm et elle a 18 cm de profondeur. Elle va être assez pratique, il faut le dire. Elle doit valoir aux alentours d'une quarantaine ou une cinquantaine d'euros au grand maximum. Les casiers sont assez pratiques. Les deux gros bémols que je vois, en vrai, ça va être qu'on va être obligé, quand on va la monter, de coller à la colle blanche pour avoir quelque chose de plus solide, les racks de rangement, donc les rails de rangement dans lesquels coulissent. Aussi, ça va nous limiter en termes de différentes tailles. Si vous avez, par exemple, une armée avec beaucoup de grandes figurines, forcément, ça va être peu pratique. Alors que si vous avez plein de petites figurines sur une autre armée, vous allez forcément devoir avoir plusieurs boîtes de ce type-là. Le deuxième point un peu faible, je trouve, c'est l'épaisseur du MDF. L'épaisseur est assez fine et pour être honnête, sur les armées sur lesquelles j'ai le plus de figurines un peu lourdes, elle va avoir tendance à un petit peu se tordre. Elle va travailler, je pense, dans le temps et j'ai un petit peu peur sur du très long terme vis-à-vis de cette boîte-là. Donc, vraiment, c'est un super rapport qualité-prix. Reste qu'en termes de qualité, on est quand même à la limite de ce qu'on pourrait accepter. L'autre gros point fort, quand même, soit dit en passant, c'est qu'ils vendent, en gros, cette structure seule. Ce qui vous permettrait potentiellement d'avoir chez vous différentes étagères, comme ça, où vous allez pouvoir prendre vos racks de figurines déjà prêtes et directement les glisser dans votre mallette. Encore une fois, à ceci près que le fait de fixer les hauteurs à chaque fois des rails va nous limiter dans les différentes tailles de figurines qu'on va pouvoir mettre dedans. Ceci étant, c'est quand même un super rapport qualité-prix. En termes de poids, on doit être sur du à peu près... On doit être sur du 2 ou 3 kilos max. Et je dois avouer qu'elle se place très bien à ce niveau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On est à peu près sur une centaine d'euros. Ici, honnêtement, vraiment, la qualité, elle est plutôt correcte. J'ai juste peur sur du long terme, en termes de maîtrise et de longévité du produit. Mais on est sur un produit qui est carrément correct. On est au-dessus quand même de la boîte à outils ou de la boîte à biscuits. Mais ça ne va vraiment pas être finalement mon premier choix. Là où vraiment, quand c'est sorti, je me suis réjoui. Parce que je trouvais ça génial comme principe. Mais au final, à l'utilisation, je trouve que très facilement, on va avoir tendance à un peu regarder ailleurs. Pour ce qui est de la Green Stuff World, en fait, ça donne ça. On a une petite lanière un peu courte quand on le trimballe à l'épaule, honnêtement. Mais ça fonctionne plutôt bien. Et hop, je vous montre un petit peu l'intérieur aussi. Donc, vous voyez, alors là, j'avais mis de la pata fixe. Parce que j'avais des pièces non aimantées. Ça marche aussi, évidemment. Et en fait, c'est ces cales-là, en fait, qu'il va falloir fixer. On a quand même pas mal de latitude concernant où les fixer. Et ensuite, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en fait, assez rapidement, ça, ça va avoir... Il y a quand même une cale à l'arrière, pour info. Donc, c'est bien placé à l'arrière. Mais voilà, on sent que c'est moins costaud quand même. C'est tout en MDF, quoi. En MDF assez fin. Mais voilà la gueule que ça a. Ça doit prendre, ouais, je dirais une petite demi-heure à monter, à tout casser. Trois quarts d'heure, peut-être pour la première. Manière de tout bien mettre sur les bonnes hauteurs et pas se planter. Ensuite, on a une petite pépite que j'ai découvert sur la chaîne Iggy TV. Ça va être une boîte qui va ressembler à ça. Et comme vous voyez le nom, mon petit laser, c'est une société française. Et oui, les amis, une société française qui nous fait des boîtes comme ça, magnifiques. Pour information, ici, on est sur du MDF, mais beaucoup, beaucoup plus épais. Et honnêtement, c'est hyper qualitatif. J'ai aucun doute sur sa tenue dans le temps. On reçoit cette boîte directement montée et assemblée. Et pour tout vous dire, vraiment, la réception, tout était hyper bien protégé. C'était un pur, pur, pur régal. On se concentrera dessus plus intensément. Mais tout est aimanté. Et il y a un système ici qui nous permet justement, et c'est là où je trouve ça extrêmement malin, chaque plaque est elle-même aimantée. Et chaque élément comme ça va pouvoir être modulable. Ce qui nous permet de ne pas tomber dans la problématique qu'on avait avec la boîte Green Stuff World. À savoir, avoir une problématique de taille par rapport aux figurines qu'on va mettre dedans. Celle-ci, c'est la taille L. Alors, on va faire 45 cm de hauteur, 38 cm de largeur et 25 cm de profondeur. Donc, vraiment là, on est sur du très lourd. En termes de qualité, c'est assez exceptionnel. J'ai eu la chance d'avoir, donc, César a une boutique Etsy. C'est lui qui fait ça avec ses petites mimines. Et honnêtement, la qualité, elle est exceptionnelle. En plus de ça, exceptionnellement, il m'a fait un code promo pour vous, les amis. Donc, vous pourrez avoir 5% de réduction en tapant le code promo MOANDART, tout simplement sur sa boutique Etsy. 5% de réduction. Et honnêtement, le rapport qualité-prix est assez excellent. Si vous savez que vous allez continuer ce hobby et tout ça sur du long terme, vraiment, cette boîte est vraiment à réfléchir. Puisque je crois qu'on doit être aux alentours de, pour la taille L, qui est quand même assez grande, vraiment, je la trouve assez massive. On va être aux alentours de 160 € pour un produit français fait en France. Bref, je trouve que vraiment, on a un rapport qui est assez exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa petite boutique Etsy. On fera ça ensemble. Après, on regardera un petit peu toutes les références qui l'ont. Alors, le seul petit bémol que je vois à cette boîte de mon petit laser, ça va être le poids. Mais forcément, c'est dépendant de la qualité et de l'épaisseur du MDF. Et là, je préfère largement une mallette un peu plus lourde, mais avec cette qualité. On est aux alentours de, sur ce que j'ai pesé, de 6 kg à peu près, pour la mallette sans figurines dedans, évidemment, mais avec tous les plateaux. Mais ça va être vraiment le seul point noir, je trouve, à l'heure actuelle de cette mallette. C'est un régal. On la reçoit directement chez soi, montée. Et vraiment, c'est une pépite. Donc, voilà la boutique de mon petit laser sur Etsy. Encore une fois, vous avez un code promo Mohandart pour avoir 5%. Encore merci à lui. Donc, on voit, César est bien présent sur le profil. Et en gros, mon petit laser va proposer plusieurs tailles de mallette. Sachant que vous voyez, la mallette que j'ai en ma possession, c'est une taille L. Donc, elle est à 165 euros. Donc, pensez au moins 5% comme d'habitude. Et tout est précisé, évidemment, sur les tailles, sur les éléments. Je trouve que c'est hyper, hyper qualitatif. Vraiment, ce qu'ils nous proposent est assez exceptionnel. Et vous voyez, vraiment, on a toutes les infos. On a de bonnes images. On voit bien. Il y a un système de caisse, de rangement aussi qu'on peut placer en dessous. Donc, on a vraiment pas mal de choses intéressantes. Sachant que l'autre boîte, donc là, on est sur une taille M. Donc, vous voyez, la taille M, c'est 35 cm de hauteur, 38 de largeur et 25 de profondeur. Donc, on est quand même sur une boîte intéressante. En tout cas, c'est vraiment une... Je trouve que ça a été la pépite de cette vidéo quand je suis allé commencer à chercher toutes les options qu'on avait. Je trouve que cette option-là, Made in France, est vraiment, vraiment, vraiment une super option. Je comprends pas pourquoi il y a taille M et taille M, mais taille M aussi. Taille M. Donc, voilà. Donc, là, je ne vois que les tailles... Pour le coup, je ne vois que la taille M, mais c'est bien précisé. J'avais vu qu'il y avait plusieurs tailles existantes. M, S, voilà. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas vraiment. La qualité est au rendez-vous. Et voilà. Pour la box, mon petit laser, à quoi elle ressemble. Donc, on a une manière de cuire sur le dessus. Tout en MDF, mais très épais. C'est costaud, pour tout dire. Un système, en fait, d'aimantation. On va retrouver un peu partout. Qui va permettre, en gros, d'enlever, hop, ça. Donc, là, on voit, il y a tous les plateaux. Les plateaux sont assez épais. Et qui plus est, en fait, les plateaux, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est que c'est aimant taille. Donc, là, hop, il faut quand même un petit peu forcer. Et en fait, on voit à l'arrière, on a deux petits aimants de part et d'autre. Qui viennent, en fait, à la perfection. Cémenter, hop, sur ces petits éléments-là. Alors, on peut imaginer que ça peut potentiellement se décoller un petit peu, là. Mais, à ce moment-là, un petit coup de super glue, et franchement, ça le fait. Mais, je n'ai pas tellement eu le souci. Et là, en fait, en gros, ça va nous permettre de vraiment driver. Alors, là, je le fais d'une main. C'est un peu Google, mais ça se fait très bien. Hop, donc, ça va nous permettre de caler, en fait, à la hauteur qu'on veut. Par exemple, ici, si j'ai besoin d'un peu plus de place, hop, je le descends. Encore une fois, une main qui tient. Et, chouc. Et, en fait, ce système d'aimants-là va hyper bien faire tenir, en fait, les éléments. Et, encore une fois, c'est du MDF hyper épais. Et, franchement, ça passe tout seul. Enfin, je vais terminer avec la Rolls des boîtes de figurines. Alors, si vous voulez vous faire un énorme kiff, je pense que là, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. C'est les boîtes et case. Donc, ça, c'est le petit format. Il faut savoir que la construction est super robuste. C'est du métal, du coup, c'est très léger. Ici, sur la petite boîte, on est sur du 2 kg, je crois. 1,5 kg, à peine. Et, vraiment, c'est super robuste. Le montage se fait extrêmement aisément. Il suffit de tout clipser. Il n'y a rien à visser. Ensuite, il y a ces petits éléments-là qui permettent que les plateaux soient figés. Mais j'avoue que je les utilise rarement parce que ça ne bouge pas. Et les plateaux sont en métal hyper solide. Ça s'aimante super bien. Bref, c'est vraiment un luxe. Alors, voilà, j'en viens justement à l'aspect luxueux de la chose. Il faut savoir que le seul gros bémol de ces boîtes va être leur prix. Effectivement, le prix va être beaucoup plus élevé. Mais là, pour le coup, si jamais vous avez les moyens de vous faire plaisir et que vous savez que vous êtes dans ce hobby, ça fait longtemps, et que vous avez vraiment envie d'une solution extrêmement durable, pratique parce que beaucoup plus léger, vraiment, orientez-vous sur l'Ikaze parce que c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Je ne vois même pas, mis à part le gros bémol du prix, qu'est-ce qui pourrait être amélioré tant la qualité du produit est exceptionnelle. Donc, je tiens à remercier aussi Holo puisqu'il m'en a envoyé une. Donc, ça, c'est le petit format. Et il m'a envoyé le grand format qui est juste immense. Et honnêtement, là, vous pouvez trimballer vos armées d'Ik sans problème. Vous pouvez trimballer tout ce que vous voulez sans problème. C'est hyper solide. Et voilà. Donc, vous voyez, là, j'avais fixé... J'avais fixé les petits blocages de rack. Donc, sur celle-ci, on est sur du 56 cm de hauteur, 39 de largeur et 24 de profondeur. Vraiment, encore une fois, si vous pouvez vous faire un énorme kiff, n'hésitez pas à vous jeter sur l'Ikaze. Vous voyez, vous ne me voyez même plus. C'est magnifique. Et surtout, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement pratique. Voilà, on est là sur le site de Hikaze. Et pareil, c'est hyper quali. Alors, voilà, les prix sont clairement beaucoup plus élevés. Mais encore une fois, c'est pour moi le prix de la qualité exceptionnelle de ces boîtes. Et vraiment, je trouve que c'est assez, assez exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul gros bémol, évidemment, c'est le prix. Mais vous voyez, vous avez vraiment plusieurs tailles différentes. Une taille intermédiaire pourrait être très intéressante aussi. Parce que moi, j'ai la toute petite et la plus grande. Celle-ci de mémoire. Donc, celle-ci fait 26 cm, 27 et 15. Non, c'est celle que j'ai, je pense. C'est celle que j'ai à peu de choses près. Mais non, non, c'est vraiment des produits assez exceptionnels. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Il a tout traduit. Tout est traduit aussi en français. Donc, ça, c'est cool. Je vais regarder un petit peu au niveau des tailles ce qu'il a. Ah oui, voilà. Moi, j'ai la Victory et il y a la Hybrid Messenger qui me paraît être topissime aussi. Et vous voyez, celle-ci est intéressante puisqu'elle va faire 31 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 21 cm de profondeur. Donc, c'est topissime. Un entre-deux qui, pour moi, est idéal et qui permet quand même de rentrer assez facilement une armée du trône de fer, par exemple. Mais là, on voit sur la photo, il y a une armée de Gloomspite. Et vous voyez, la hauteur suffit assez facilement à mettre pas mal, pas mal de choses dedans. Allez, on se penche un petit peu sur la I-Case rapidement. On va regarder tout simplement comment c'est fichu. Donc, d'extérieur, déjà, on voit qu'il y a pas mal de rangements. C'est vraiment en mode sac à dos sur le grand format. On voit, il y a beaucoup de poches avec des zips directement. C'est assez bien fichu, encore une fois. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements sur les côtés. En fait, c'est en format sac à dos. Donc, on voit, on a les petites lanières qui vont bien. Et ensuite, tout simplement, quand on ouvre, on voit un petit peu la taille des espacements qui sont quand même assez fat. La structure est assez bien fichue, comme je le disais. Donc, là, on ne voit pas forcément bien. Là, un peu mieux. Et en fait, c'est juste vraiment très simple à monter. Puisqu'en fait, il y a les deux trucs sur le côté. Et ensuite, les petites étagères. Les petites étagères qui ne sont pas si petites. Vous le voyez là. Et franchement, la qualité, elle est top. Moumoute et la taille, pareil. Franchement, pour des armées de Warhammer 40 000, je pense qu'on peut largement rentrer 2000 points d'à peu près tout ce qu'on veut. Voir franchement plus. Et voilà, quoi. Voilà, les amis, pour ce petit tour des mallettes de transport. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. On se retrouve en septembre, puisque je vais prendre un petit peu de repos durant ce mois d'août. Mais que ça ne vous empêche pas de profiter de toutes les vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne. Et évidemment, des rediffusions de live Twitch qui restent en place pendant deux semaines après leur publication. Merci encore à tous mes soutiens Patreon, sans qui je ne serai pas là aujourd'hui. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à venir sur Patreon pour me permettre de mieux vivre de ma passion. Vous aurez accès à des offres qui vont de 2 euros à 50. Sachant que celle à 2 euros, vous avez ma gratitude éternelle. Et celle à 50, vous avez des cours directement avec moi pour progresser dans votre peinture. Entre les deux, il y reste plein d'options possibles. Et toute aide est la bienvenue, les amis. Alors, merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Sous-titrage ST' 501